Musique Et bien salut à tous les amis, c'est Virtueux, j'espère vraiment que vous avez la pêche Écoutez, aujourd'hui on se retrouve sur GTA V pour vous faire part d'une toute nouvelle vidéo Alors cette vidéo ça sera rapidement une vidéo d'information mais surtout une vidéo débat Donc il est super important que vous puissiez donner votre avis dans l'espace commentaire Alors dans cette vidéo nous allons rapidement parler des attentats du 13 novembre avec Salah Abdeslam Et on va aussi parler beaucoup de GTA V Car en effet l'avocat, l'ex-avocat de Salah Abdeslam qui avait été commis d'office Et qui était même député d'avoir protégé ce criminel, donc c'est Save Mary A tout simplement dit des propos qui n'ont pas beaucoup plu à la communauté de GTA Il a fait un triste amalgame Alors du coup ce que je vais faire c'est que je vais vous dire ce que Sven Mary a dit Il a l'intelligence d'un cendrier vite Il est d'une abyssale vacuité Il est l'exemple parfait de la génération GTA qui croit vivre dans un jeu vidéo Alors voilà ce que Sven Mary, l'avocat de Salah Abdeslam a dit Et qui a vraiment outré la communauté de GTA Donc pour résumer Sven Mary a tout simplement trouvé comme excuse que Salah Abdeslam jouait à GTA Et qu'il avait pris exemple sur GTA pour pouvoir commettre les attentats du 13 novembre Ainsi que tous ses autres complices Alors je vais donner un petit peu mon point de vue mais je suis pas du tout d'accord avec cela Ca fait depuis la sortie de GTA que je joue à GTA V Et il n'y a, bah j'ai jamais eu aucun comportement violent Et je pense que c'est la même chose pour vous Il y a des millions de personnes qui jouent à GTA V tous les jours Et c'est pas pour le temps qu'ils vont commettre des attentats tous les jours dans la vie réelle Alors Sven Mary comme je l'ai dit au début était dégoûté de devoir protéger Salah Abdeslam Donc du coup je pense que pour s'en débrasser très rapidement Il a sorti cette excuse de comme quoi c'était GTA V C'était de la faute des jeux vidéo alors qu'en vrai c'était pas du tout En plus tout le long de l'interview Sven Mary insiste sur la pauvreté d'esprit Le manque flagrant d'intelligence et de pensée critique de Salah Abdeslam Qui serait dû à GTA V Alors voilà j'ai pas d'autre chose à rajouter A part dire qu'au delà de ce discours c'est vraiment triste d'en arriver là Alors qu'on sait tous que GTA V n'a rien à voir avec les attentats Remettre toujours la faute sur les jeux vidéo Que ce soit GTA V ou même Call of Duty Ca devient vraiment saoulant Car il y a déjà eu beaucoup de polémiques autour de cela Laissez nous jouer tranquillement Et ne mettez vraiment pas tout le monde dans le même sac En espérant que cette phrase n'atteigne pas les oreilles de l'Etat Même si je pense qu'ils l'ont déjà entendu Car il se pourrait que l'Etat interdise la vente de GTA V en France Et pourquoi pas la vente de GTA VI Mais je pense qu'on n'en arrivera pas là En tout cas je l'espère Il n'y a rien de plus à retenir de cette déclaration sans grande vocation Et notamment gratuite envers le jeu vidéo encore une nouvelle fois Donc voilà on arrive à la fin de cette petite vidéo J'espère vraiment qu'elle vous aura fait plaisir J'attends un max de vos retours dans l'espace commentaire C'est super important Histoire que je vois un petit peu votre avis Est-ce que vous pensez vraiment que GTA V A quelque chose à voir avec Salah Abdeslam Et les attentats du 13 novembre Ou même les attentats qu'il y a eu en Belgique le mois dernier Donc voilà on arrive à la fin de cette vidéo J'espère vraiment qu'elle vous aura fait plaisir Vous n'oubliez pas de lâcher un petit like, un petit partage Et vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait Et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo Allez ciao bye bye à tout le monde